La parole est à monsieur Maxime Minot. Monsieur le Premier ministre, la gauche en rêvait, en marche, le fait. Voici le RSA jeune. Comme vous avez beau multiplier les artifices de com' pour nous expliquer par A plus B que ça n'a rien à voir, mais personne n'est dupe, votre contrat d'engagement n'est rien d'autre qu'un RSA jeune ripolliné. Je ne reviendrai même pas sur l'aspect totalement clientéliste de cette mesure, dont, je tiens à le rappeler, le premier versement interviendra comme par magie à six semaines du premier tour des élections présidentielles. Non, le plus grave dans cette mesure, c'est le modèle de société que vous imposez à la jeunesse de France. Pensez-vous vraiment que c'est leur rendre service, que de dire aux jeunes que désormais ils pourront vivre de l'assistance dès 16 ans ? Comment comptez-vous défendre la valeur travail ou le mérite républicain quand vous nous dites qu'il faudra désormais payer les jeunes 500 euros pour qu'ils acceptent de suivre une formation ? Mais, monsieur le Premier ministre, des centaines de milliers de jeunes, souvent de milieux modestes, ne vous ont pas attendu pour apprendre un métier, pour décrocher un apprentissage, pour se battre, pour obtenir un boulot. Quel message allez-vous envoyer à cet apprenti boulanger de 16 ans, qui se lève, lui, tous les matins, et qui fait largement plus de 15 heures par semaine pour toucher 420 euros ? Quand vous dites que ses camarades seront désormais payés plus que lui, rien que pour se décider à suivre une quelconque formation ? Quel constat d'échec que celui d'un pays qui a renoncé à permettre à sa jeunesse de réussir par elle-même et par son travail. Vous nous préparez à une société de l'assistanat, alors que des centaines d'entreprises n'arrivent déjà pas à recruter dans la restauration, dans le bâtiment, dans les services à la personne, dans l'artisanat. Alors, monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous motiver nos jeunes pour trouver un travail, s'ils touchent déjà un revenu d'assistance ? Pourquoi ne pas investir ces centaines de millions d'euros du RSA jeunes pour revaloriser la filière de l'enseignement professionnel et contribuer à reconstruire une économie française forte et compétitive ? Je vous remercie. La parole est à madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Maxime Minot. Alors peut-être, monsieur le député, avant de critiquer notre projet, vous pourriez regarder quel est son contenu. Ça vous permettrait peut-être de constater que nous sommes d'accord sur un point. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est que chaque jeune puisse accéder à un emploi. Et notre constat, monsieur le député, c'est que ça fait trop longtemps dans notre pays que certains jeunes restent durablement éloignés de l'emploi. Et précisément pour y remédier, le contrat d'engagement jeune, c'est une refonte de nos dispositifs d'insertion professionnelle pour accompagner ceux qui en ont besoin. Comme l'a présenté le Premier ministre, le contrat d'engagement jeune, ce sont des droits et des devoirs. Le droit à un accompagnement intensif vers l'emploi de 15 à 20 heures par semaine. Le droit à une location pouvant aller jusqu'à 500 euros par mois quand elle est nécessaire. Le devoir de s'engager vraiment avec des formations, des immersions d'entreprise. Et je ne sais pas, monsieur le député, si vous avez noté que nous, nous avons déverrouillé l'apprentissage, que nous avons battu tous les records et que nous allons faire de même cette année. Mais voyez, monsieur le député, nous, nous, nous pensons que chaque jeune doit trouver sa place dans notre pays et que ça passe par la possibilité d'accéder à un emploi durable. Et nous voulons être en situation de proposer à chaque jeune qui en a besoin un accompagnement personnalisé pour répondre précisément aux besoins des entreprises qui ont des nombreuses offres disponibles. Avec les 9 milliards d'euros, après les 9 milliards d'euros que nous avons consacrés au plan Un jeune, une solution, qui nous a permis, monsieur le député, que le taux de chômage soit inférieur à ce qu'il était avant la crise. Et je rappelle que dans la crise de 2008-2009, dont vous vous souvenez sans doute qu'elle était le ministre du Travail, il avait explosé de 30%. Eh bien, nous allons continuer et nous allons accompagner encore mieux les jeunes éloignés de l'emploi. Merci, madame la ministre.